coucou les gens aujourd'hui je viens vous parler d'une bd qui s'appelle blanc autour qualité chez dargo et dont j'ai déjà parlé dans une émission de radio que je fais avec deux copines coucou je leur fais un petit coucou et qui est une émission de radio qui est diffusée sur radio campus tour qui s'appelle littérature je vous mets les liens si jamais ça vous intéresse c'est une super chouette émission et ça dure que 30 minutes et on est trois copines et on présente chacune un coup de coeur lecture autour des thématiques féministes donc n'hésitez pas à aller l'écouter c'est super chouette et voilà en attendant je vous parle moi de blanc autour qui est une bd vraiment coup de coeur pour ma part c'est donc wilfrid lupano qui est au scénariste et stéphane fer qui est au dessin lupano bah vous le connaissez sûrement déjà c'est l'auteur de des vieux fourneaux la série qu'on ne présente plus qui a été adapté au cinéma blablabla et qui est super on va pas se mentir et stéphane fer il est dessinateur et scénariste mais je connais pas ses oeuvres apparemment il faut que j'aille m'y pencher parce que probablement que ça me plaira alors que je vous explique le contexte un petit peu et de quoi ça parle en fait c'est tiré d'une histoire vraie ça se passe en 1832 dans le connecticut donc dans le nord des états unis c'est à dire dans la partie à l'époque où les noirs sont libres pas esclaves quoi mais voilà donc un droit civique pas non plus et où bien sûr le racisme est quand même monnaie plus que courante pour le contexte de cette histoire donc inspiré de tirer d'une histoire vraie il faut savoir que donc c'est dans la préface que c'est expliqué ça un an avant notre histoire il y avait eu un soulèvement enfin plus qu'un soulèvement des esclaves du sud dans un coin je ne sais plus lequel qui avait été mené par un par un esclave qui s'appelait nat turner et en fait ce nat turner il était connu pour savoir lire et écrire et dans cette révolte qui l'a menée il a eu plusieurs meurtres de blancs donc ça avait pas mal secoué le pays et ça avait un peu traumatisé tous les blancs qui du coup partait du principe que un noir qui sait lire et écrire est dangereux voilà c'est un peu important quand même de préciser ça pour le contexte de l'histoire qui suit c'est l'histoire de sarah une jeune fille noire qui travaille comme domestique dans un pensionnat de jeunes filles comme elle est très curieuse et avide de savoir elle demande à l'enseignante miss grandal d'intégrer sa classe parmi les autres élèves blanche contre toute attente l'enseignante accepte et élargit même son offre à toutes les filles de couleur de 9 à 17 ans évidemment les élèves sont horrifiés et les parents menacent l'enseignante de retirer leurs filles de son pensionnat les habitants de la ville eux pensent que cette école attirera les noirs et craignent des agressions des cambriolages ou pire que ces élèves noirs pensent qu'elles sont l'égal des blanches toutes ces réflexions la miss grandal ça la saoule sévère du coup elle décide de ne plus ouvrir son pensionnat qu'à des élèves noirs bim mais les élèves ne sont pas au rendez vous sûrement par peur des représailles et la communauté de la ville est toujours hostile une élève arrive enfin et puis une deuxième ce qui en fait trois au total puisqu'il a toujours la jeune sarah malheureusement une loi est votée interdisant de proposer un enseignement aux personnes de couleur ne résidant pas dans l'état du connecticut un matin le shérif de la ville arrive donc au pensionnat et arrête l'enseignante elle refuse de payer la caution et préfère aller en prison parce qu'elle sait que ça fera plus de bruit et servira sa cause les abolitionnistes finissent par payer sa caution et elle sort de prison dès le lendemain le temps passe et l'école se remplit d'élèves malgré l'hostilité et les sales coups des habitants de la ville excréments étalés sur la porte pierres jetés dans les vitres refus d'entrer à l'église pour assister à la messe oiseaux morts jetés dans le puits enfin la loi de ségrégation scolaire votée dans le connecticut est considérée comme allant à l'encontre de la constitution des états unis et est donc annulée l'école de prudence grandal est donc de nouveau légal malheureusement les lois ne font pas les mentalités et les problèmes sont loin d'être terminés mais je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler la fin en postface on apprend tout de même que prudence grandal ne cessera pas d'enseigner et que parmi ces élèves afro-américaines plusieurs devin à leur tour enseignante ou des figures du courant abolitionniste voilà donc gros coup de coeur j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture ça m'a fait penser d'ailleurs à un album jeunesse que je voulais vous recommander qui s'appelle ruby tête haute et qui parle donc de cette petite ruby qui avait six ans et qui avait été la première noire à intégrer une école réservée aux blancs en louisiane dans les années 60 et bien sûr ça avait fait scandale et la pauvre en avait pris plein la tronche je vous mettrai le lien vers l'album dans la description voilà j'espère que ça vous aura donné envie de la lire et puis en attendant la prochaine vidéo et le bras de la prochaine recollecture je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine